Oui, chômeur de longue durée, je rappelle, c'est une personne qui est au chômage depuis plus d'un an d'un point de vue statistique. Chômeur de longue durée, c'est quelqu'un qui est au chômage depuis plus d'un an, mais qui a peut-être travaillé pendant cette année. Et c'est vrai que parmi cette population, on va davantage trouver des personnes seniors, des personnes de 50 ans et plus, des personnes non qualifiées et des personnes qui résident en quartier prioritaire de la ville. Alors oui, nous mettons en œuvre des modalités particulières d'accompagnement. Depuis plusieurs années, nous avons personnalisé l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Dès le premier contact avec le demandeur d'emploi, dès le diagnostic qui est réalisé avec le conseiller, nous évaluons la distance à l'emploi de cette personne et en fonction de sa distance à l'emploi, nous allons mettre en place un accompagnement particulier. On va appeler cet accompagnement, accompagnement renforcé. Ce sont donc des conseillers Pôle emploi spécialisés dans l'accompagnement des personnes qui sont en grande difficulté. L'accompagnement sera intensif, la profondeur de travail sera beaucoup plus forte et l'accompagnement en général va durer un peu plus longtemps. Il y a un autre type d'accompagnement qu'on a développé, ce n'est pas le seul, mais on l'a développé pour les jeunes, c'est l'accompagnement intensif jeune, l'AIJ, qui concerne donc exclusivement les jeunes qui sont en grande difficulté. Ils font l'objet d'un accompagnement aussi intensif. Et nous avons un accompagnement renforcé également, que nous réalisons avec les travailleurs sociaux des conseils départementaux, dans la quasi-totalité des départements. Depuis plusieurs années, nous avons développé cet accompagnement qu'on réalise en binôme, ensemble, un conseiller Pôle emploi, un travailleur social du conseil départemental. Ensemble, ils vont accompagner une personne qui rencontre des difficultés, à la fois sur le champ de l'emploi, mais aussi sur le champ social. Et plutôt que de faire comme avant, de traiter l'un après l'autre, on traite les deux en même temps et on a pu évaluer les résultats de cette approche. Ils sont positifs. Donc cette initiative qui a été prise en 2014 s'est déployée. Et nous continuons à développer ce type d'accompagnement qui donne de très bons résultats. Alors l'accompagnement global dont je viens de parler, qui est l'accompagnement que nous réalisons avec le conseil départemental pour les personnes qui sont éloignées, s'adresse particulièrement aux personnes bénéficiaires du RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Et nous sommes aujourd'hui, dans le cas d'un appel à projet et du futur service public de l'insertion, en train d'imaginer des parcours, des diagnostics en commun avec le conseil départemental qui pourraient s'adresser à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Et aujourd'hui, les personnes qui sont bénéficiaires du RSA font l'objet d'un suivi très particulier au sein de Pôle emploi. D'ailleurs, dans beaucoup d'agences de ma région, nous les réunissons régulièrement pour faire le point avec eux puisque ce sont des personnes qui présentent des risques de chômage de longue durée très très importants. Alors, l'accompagnement que nous mettons en place à Pôle emploi permet de prévenir le chômage de longue durée et de plus en plus, depuis ces dernières années, nous avons fait en sorte de réaliser le diagnostic de la situation du demandeur d'emploi le plus vite possible. Et nous sommes en train de mettre en place un diagnostic qui va passer d'une durée actuellement de 45 minutes à une durée de deux demi-journées. Donc, ce diagnostic, ces deux demi-journées vont véritablement nous permettre de faire le point sur la situation du demandeur d'emploi très vite et de mettre en place l'accompagnement le plus vite possible. Donc, quelque part, chaque jour compte et la rapidité du diagnostic et du démarrage de l'accompagnement, de la mise en mouvement est vraiment très très importante pour prévenir le chômage de longue durée. Mais nous disposons, au-delà de ça, d'outils, bien sûr, c'est le métier des conseillers de Pôle emploi, mais au-delà de ça, les conseillers disposent d'outils qui leur permettent d'identifier des situations de demandeurs d'emploi en décrochage ou en voie de décrochage. Quelqu'un qui ne manifeste pas d'action, de recherche d'emploi pendant quelques temps. Quelqu'un qui n'a pas repris un emploi plusieurs semaines après une formation. On a un certain nombre de situations que nous connaissons, qui sont des situations à risque et qui nous permettent d'identifier des personnes qui sont en train de décrocher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada